On serre à gauche et on y va. L'enchaînement ici, on va chercher assez loin. On tourne une vitesse. On freine franchement, on va trois laps de froid. Faites attention à ne pas bouger les mains. On ne serait jamais précis si vous bougez toujours les mains. C'est 9h15 et je peux les scotcher. On serre à gauche, on rentre tard. Beaucoup trop tôt. La corde est là-bas. Et là, on est 30 mètres trop tôt. On patiente, on est trop grade. Et on attend bien le point de braquage. On serre un peu à droite en sortie. On regarde loin. On élargit en zone de vitesse. Et on freine ferme. On se rapproche un peu de lui pour qu'il ne voit. Mais tant qu'on n'a pas les warnings, voilà. On se rapproche un peu à droite. On va au moins en être tranquille. On élargit bien. On est léger. On attend avant d'accélérer. On va éviter d'accélérer. On appuie. La frein est plus froid. On plonge à la corde. La motion espacée, on lève un peu. On doit le mettre tranquille à droite. Voilà. La frein, on est trop grade. Et là, on tourne. Attendez avant d'accélérer. On voit vraiment sortie. Là, il y a un frein. Donc là, pareil. Toujours le même défi. Donc là, c'est la trajectoire idéale. Et là, on est à la corde au bon moment. Ce qui permettra d'accélérer plus vite. C'est la vitesse de sortie qui est importante. L'entrée, on s'en fout. Enfin, la vitesse d'entrée, on la gagne sur 10 mètres. Voilà. Ça, par exemple, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. D'accord ? Ouais. Tu veux rentrer vite alors que ce qui est important, c'est la sortie. Et les mains, tant qu'elles bougent, on ne sera jamais réguliers. Et on prête. On va mettre vos grades. Et on va accélérer. On change l'intérieur. On met bien en deux fois. Ensuite, c'est bien d'emmener à gauche. Voilà. On re-conche. On patiente. On patiente. On patiente. On élargie. On glabiste. Et on accélère. La frein rugée. Pas trop. Pas plus. On patiente. Voilà. La frein, franchement, on plonge. Assez en retard. On est loin. Une vitesse. Les freins forts. On est trop grave de la fois. On va. On fait bien. On rentre tard. C'est encore un peu tout. C'est encore un problème. On le sent en sortie. À toute façon. Allez, en pleine forme. On rentre au drade. Et on accélère. Et on accélère. On accélère. On accélère. Malheureusement, on accélère. On serre à gauche. T'en as pensé quoi sinon ? Effectivement, c'est un super compromis. C'est facile à emmener. Peut-être moins brutal sur la boîte ou la lambeau. On a beaucoup moins de sensations avec la penche parce qu'elle paraît tellement facile. En moteur, l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de coupe. Et voilà, ça reprend tout de suite. On a l'impression que c'est violente, il y a quand même de la violence. Vous voyez la facilité de la penche avec le moteur. Et avec une vraie boîte. Et la boîte qui va très très bien. On essaie de se mettre devant la Mustang, donc à gauche. Pourquoi elle est marquée Saline ? Saline, c'est le préparateur. C'est comme Shelby par exemple. C'est le préparateur. Et au final d'ailleurs, elle porte le nom de Saline. C'est une Saline. Et bon, sur le principe, c'est une Ford Mustang préparée. Comme il y a des Golf Hottinger. Donc le point mort, c'est bon. On appuie sur les deux palettes en même temps.